Le droit à l'oubli, il est passé à 5 ans, mais que jusqu'à 200 000 euros d'emprunt. Mais ça, personne n'en parle et moi je l'ai découvert là récemment parce que j'ai eu un refus. Un refus pour emprunter alors que je suis en rémission depuis 5 ans et donc guérie. Et c'est vrai que les associations qui se sont battues pour ce pas, on les remercie du fond du cœur et c'est génial. Et maintenant, je comprends quand elles ont dit qu'elles ont fait un pas, mais qu'il y avait encore d'autres pas à faire. Quand on m'avait dit, t'as autant de chance de gagner au loto que de tomber enceinte naturellement, j'ai clairement à ce moment-là, c'est avec ces mots-là que j'ai fait mon deuil en fait. Je me suis dit, je ne serais pas maman naturellement, je serais maman autrement. Du coup, j'étais là, est-ce que Jean-Yves n'a pas laissé traîner une chaussette, comme dirait mon amie Lillison ? Et est-ce que les hormones de la grossesse ne vont pas réveiller la chaussette ou en tout cas la faire sortir de son placard ? J'ai mis en place des choses pour essayer de reprendre possession de mon corps et surtout pour essayer de lui pardonner. Et c'est là que du coup, la paix avec la mort, elle en prend un petit coup. Ou tu te dis, bon quand il ne s'agit que de toi, c'est toi avec toi, mais là c'est toi et la chose la plus importante de toute ta vie, qui est la chair de ta chair. Nous naissons princesse et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naitre princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Qu'est-ce que j'ai adoré notre échange cœur à cœur autour de thèmes tellement importants. Waouh, on a discuté de mille choses et avec une intensité de ouf. L'énergie de notre Julie est juste magnifique, mais ça vous le savez, c'est vraiment un podcast feel good d'une sacrée nénette qui en a vu de toutes les couleurs et elle est là, debout, à la tête des frangines, engagée avec tant de choses à partager avec le monde. Mon introduction sera courte pour vite lui donner la parole. Nous avons parlé de son entreprise, son premier bébé. Quelle belle mission, mais quel parcours du combattant pour obtenir un emprunt quand on a eu un cancer. Sans parler des investisseurs qui n'ont pas toujours confiance quand le seul propriétaire ou la seule propriétaire de la boîte a eu un cancer. Elles nous dévoilent des choses dont on n'est pas spécialement au courant et c'est important de savoir pour continuer à faire bouger les lignes. Un cancer à 27 ans, quand on a eu une vie ultra saine, c'est trash. 27 ans, cancer hormonodépendant, des chimios qui flinguent les ovocytes et toute cette question de la maternité. Je trouve cela atrocement difficile. Julie a dû courageusement faire le deuil de la maternité et elle prend le temps de nous expliquer son cheminement, de même que son cheminement par rapport à la mort. Qu'est-ce que c'était touchant. Et puis, revirement total de situation, elle avait plus de chances de gagner au loto que d'avoir un enfant. Eh bien, Boye d'amour est arrivé il y a 7 mois, une pupusse en pleine santé. Que du bonheur, mais un chamboulement néanmoins, quand on a pris tant de temps à faire le deuil de la maternité et quand on a rempli sa vie pour combler ce manque d'enfant. Elle se livre avec cœur sur ses revirements de situation. Nous avons parlé de son engagement, de sa volonté d'être inclusive, de sa déception devant une certaine discrimination au sein du cancer et même au sein d'un même cancer. On a parlé de l'après, des stigmates de la maladie, du syndrome post-traumatique, de la magie du corps, du pardon, de l'autocompassion et plein de choses encore. Bref, c'était intense et je vous invite à vous joindre à nous dans cet échange cœur à cœur. Perso, j'ai enfilé mes baskets pour écouter l'épisode avant de le poster. Et toute l'énergie de Julie m'a foutu la pêche, alors j'espère qu'il vous fera le même effet et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie ! Salut ! Comment ça va Delphine ? Ça va bien, merci mille fois de témoigner pour le podcast N'aide Princesse, devenir guérir. Alors, on devait le faire il y a un an en fait, cet épisode. Et puis voilà, on a été rattrapé par la vie, il s'est passé plein de choses dans la tienne, tu vas nous raconter. Alors, j'ai juste envie de dire comme ça, de manière un petit peu rapide, les quelques thèmes qu'on va aborder avant que tu te présentes. On va parler de ton engagement auprès des femmes. Tu vas te présenter parce que c'est quand même, bon, même si je crois que tout le monde te connaît, quoique le podcast est au Canada, donc je ne sais pas si les frangines sont déjà au Canada. On a quelqu'un au Canada, mais on n'est pas, on n'est pas, on n'est toujours jamais encore heureux, assez connus, quoi. C'est important de continuer justement à s'exprimer pour se faire connaître des nouvelles personnes qui auraient besoin de notre aide. Voilà, donc tu vois, c'est bien, c'est le Canada, c'est la Suisse, c'est le Luxembourg et tout ça. Donc, tu vas te représenter dans tes mots et puis, il s'est passé tellement de choses que je ne sais pas si toute la communauté est vraiment au courant de, voilà, comment tu te sens pour le moment par rapport à tous ces beaux événements. On va parler de discrimination, du cancer, on va parler de culpabilité, de déculpabiliser. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est passionnant et c'est ton regard là-dessus. Enfin, en fait, on a plein de choses, les choses invisibles, les stigmates de la maladie, le syndrome post-traumatique, la mort, la maternité, énormément de choses. Donc, je vais te demander de commencer à te présenter avec toutes tes casquettes puisqu'il y en a beaucoup, patient, auto-preneuse, maman. Et voilà, je te laisse commencer où tu veux, terminer où tu veux, tu m'emmènes où tu veux. Et on a tellement de choses à dire que j'espère qu'on arrivera à tout dire en moins d'une heure. C'est passionnant. Alors, du coup, je m'appelle Julie Meunier, j'ai 35 ans et je suis la créatrice des frangines. Mais avant ça, je suis surtout une ancienne patiente parce que j'ai eu un cancer du sein très agressif. En 2015, j'avais 27 ans, j'allais avoir 28 ans. Et donc moi, j'ai eu un cancer du sein HER2 positif amplifié. Je suis rentrée dans un essai clinique qui a duré 18 mois pour pouvoir me soigner parce qu'au départ, ça ne répondait pas comme il fallait au niveau des traitements. donc j'ai eu 24 chignos, 2 opérations, 40 séances de radiothérapie et après, j'ai eu l'hormonothérapie que j'ai finie il y a quelques temps. Et ensuite, suite à tout ça, j'ai créé en fait l'entreprise des frangines. Et les frangines, c'est une alternative à la perruque pour les femmes, les petites filles, les hommes et les petits hommes qui ont perdu tous leurs cheveux. Alors, soit à cause de traitements de chimiothérapie dans le cadre d'un cancer, soit à cause de pelates universelles et on reviendra sur le sujet après parce que la pelate, c'est quand même quelque chose d'important. Ça arrive comme ça du jour au lendemain et on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrêtera ou si ça s'arrêtera un jour ou à cause d'alopécie, soit l'alopécie qui peut intervenir chez les hommes à un moment de leur vie, soit parce que c'est génétique, soit parce que c'est hormonal et aussi chez la femme, ça peut arriver lors de la ménopause où la baisse des oestrogènes va faire qu'on va perdre un peu ses cheveux et des fois, ça peut quand même créer des sacrés tourments. Donc, les frangines, c'est une alternative à la perruque, c'est-à-dire, c'est des fausses franges qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système que j'ai breveté par-dessus lesquels on vient mettre un bonnet ou un turban et aujourd'hui, mon entreprise, elle a 5 ans et demi et je suis contente de pouvoir dire qu'on a réussi à développer sur notre chemin entrepreneurial de travailler avec des tissus très techniques qui vont reproduire ce que reproduit le cheveu au naturel, c'est-à-dire la thermorégulation du corps et l'anti-UV et certains sont même antibactériens si besoin pour aller jusque dans les chambres stériles pour des patients qui seraient en aplasie et qui feraient des neutropénies. Donc voilà, aujourd'hui, on essaye avec les frangines de proposer une alternative. Je n'aspire pas du tout à remplacer la perruque, ce n'est pas du tout mon but. Par contre, je pense que je suis entièrement complémentaire parce que porter une perruque tous les jours, toute la journée, ce n'est pas facile. Il y a des périodes où c'est plus facile que d'autres, mais en été, c'est très compliqué par exemple. Et donc, je viens apporter une complémentarité, je viens apporter un choix de plus parce que la maladie, on ne l'a pas choisie et ce à quoi j'aspire, c'est qu'on puisse choisir la façon dont on va le vivre et en tout cas, l'image qu'on va vouloir véhiculer ou l'identité qu'on va vouloir se réapproprier. Donc voilà, les frangines, c'est tout ça. Et aussi, donc, je suis auteure depuis un an. Je suis auteure d'un livre qui s'appelle « À mes sœurs de combat » aux éditions Larousse qui est sorti le 21 janvier 2021. Une date assez forte. Et puis, je suis aussi donc nouvellement maman d'une petite fille qui a sept mois qui est née le 9 février 2022. Donc, ça a été vraiment l'accumulation de plein de choses ces cinq dernières années, du pire comme du meilleur. Du pire comme du meilleur. Alors, je ne sais pas par où on va commencer parce qu'il y a tellement de… Peut-être, on va parler de ta petite et de la maternité, bien évidemment, mais peut-être un petit… Puisqu'on parle des frangines, un petit chapitre là-dessus. Juste un petit mot justement sur ces pelades. Alors, je ne savais pas que ça s'appelait pelades universelles, tu as dit universelles, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un mot qui revient parce qu'en fait, une pelade universelle, c'est parce que tu as des pelades qui peuvent être partielles et les pelades universelles, c'est la totale. Donc, en fait, tu perds en fait toute pilosité de partout sur le corps. Donc, ça ne concerne pas que les cheveux, ça concerne aussi les sourcils, les cils et tous les poils. Je trouve ça vraiment intéressant que tu en parles parce que tu sais, dans mon groupe de soutien, il y a, et puis j'ai rencontré aussi plusieurs femmes dont les cheveux n'avaient pas repoussé. Alors, c'est extrêmement rare, on ne va pas inquiéter les personnes, mais elles sont souvent oubliées parce qu'on entend souvent « Oh, mais les cheveux vont repousser, les cheveux vont repousser » et moi, pour la petite histoire, j'avais des problèmes de chute de cheveux avant le cancer et donc, j'ai beaucoup lu, j'ai même été sur le site de même et tu sais, il y avait des articles là-dessus et tout. Oui, c'est vrai, elles ont fait le problème. Voilà, et c'est un stress énorme pour les femmes, en fait, les paires de cheveux en dehors du cancer. Donc, je trouve ça vraiment chouette aussi que tu t'adresses en fait à un public aussi qui n'a pas le cancer ou tu t'adresses à un public de femmes dont les cheveux repoussent pas si bien que ça et il y a quand même, enfin, c'est hyper joli quoi. Donc, alors, tu me dis c'est une petite frange devant mais il y a du long. Il y a des franges pour le front mais pour toutes les personnes qui n'ont jamais porté la frange sur le front, j'ai développé des franges pour l'arrière de la tête. Donc, ce n'est pas une coupe mulée quoi que ça revient grave à la mode et moi j'adore. Mais en fait, voilà, c'est des franges donc ça tient sur un bandeau qui est réglable de la taille 48 à la taille 64 parce que aussi maintenant j'ai même des hommes en transformation qui sont clients des franges reverse, elles s'appellent. Donc, elles se règlent autour de tête avec un coton qui est biologique et ensuite par-dessus on vient mettre le bonnet. En fait, je voulais montrer avec mes petits systèmes déjà que j'allais pouvoir m'adresser à tout le monde, je voulais être un maximum inclusive et sincèrement inclusive. Je voulais aussi aider les personnes, je ne voulais pas qu'elles achètent les frangines par dépit, c'est-à-dire que si elles n'avaient jamais porté de franges sur le front qu'elles achètent ça par dépit et alors elles ne se reconnaissaient pas. J'en ai eu des patientes au showroom qui achetaient les frangines parce qu'elles adoraient le concept, elles adoraient le système mais qui n'avaient jamais porté de franges. Alors elles se disaient bon ben au moins je tente quelque chose que je n'ai jamais osé mais bon ça me fait bizarre, je ne me reconnais pas trop et ça, quand j'entendais ça, je ne le supportais pas en fait parce que je n'avais pas créé quelque chose pour les femmes par dépit donc je me suis dit je vais créer des franges pour l'arrière de la tête pour toutes celles qui n'ont jamais porté de franges sur le front parce que je ne veux pas qu'elles prennent les frangines par dépit parce que ce que je voulais c'était qu'elles aient du choix donc pour moi c'était hyper important. Alors comme on s'autofinance parce que comme j'ai eu un cancer je n'étais pas éligible à l'assurance pour l'emprunt bancaire donc au départ on a fait un gros funding pour pouvoir créer l'entreprise alors quand tu démarres un parcours du combattant comme ça après une maladie longue durée moi ça a été le cancer mais ça touche aussi les gens qui sont diabétiques les gens qui ont le VIH plein d'autres maladies qui sont des maladies de longue durée en fait tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont visibles et invisibles on y reviendra après mais notamment l'emprunt bancaire est un vrai problème. encore aujourd'hui encore aujourd'hui le droit à l'oubli il est passé à 5 ans mais que jusqu'à 200 000 euros d'emprunt mais ça personne personne n'en parle et moi je l'ai découvert là récemment parce que j'ai eu un refus un refus pour emprunter alors que je suis en rémission depuis 5 ans et donc guérie donc depuis le 4 février 2022 on nous dit que ben ça y est on peut emprunter parce que c'est bon maintenant la loi c'est plus 10 ans c'est 5 ans ben en fait j'ai eu un refus parce que j'empruntais plus de 200 000 euros et donc j'ai regardé la loi et effectivement c'est jusqu'à 200 000 euros d'emprunt en tout cas en France oui mais le droit à l'oubli le droit à l'oubli après c'est après tu repasses dans un après 5 ans tu repasses dans un régime j'allais dire normal jusqu'à 200 000 euros d'emprunt au-delà de 200 000 euros d'emprunt tu dois mentionner on a jamais ça ça n'a pas été mentionné ah ben non mais parce qu'en fait c'est tout nouveau et moi je en fait pourquoi j'en parle et je crois que c'est la première fois que j'en parle parce que j'ai pas eu encore l'occasion d'en parler mon prêt il a été refusé il y a un mois et du coup j'ai eu les tenants les aboutissants et c'est jusqu'à 200 000 euros d'emprunt et à partir de 200 000 tu dois mentionner et donc j'ai mentionné et donc l'assurance j'ai pas réussi en tout cas j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui était à un prix raisonnable j'allais pas payer 200 euros par mois d'assurance en plus de mon prêt c'était pas possible sur 20 ans quoi donc c'est un vrai problème l'emprunt brancaire et il perdure en fait donc on a fait un pas et c'est vrai que les associations qui se sont battues pour ce pas on les remercie du fond du coeur et c'est génial et maintenant je comprends quand elles ont dit qu'elles ont fait un pas mais qu'il y avait encore d'autres pas à faire je comprenais pas pourquoi mais non mais moi non plus pour moi c'était génial mais en fait là maintenant j'ai compris effectivement il y a d'autres pas à faire parce que là on est baqué à 200 000 euros d'emprunt mais moi j'avais pas entendu on a pas entendu ça en fait ça c'était enfin moi j'ai pas c'est pourtant bien mentionné et en Belgique on est toujours à 10 ans donc tu vois il y a encore beaucoup plus de pas à faire donc du coup voilà les frangines à l'époque bon j'ai rentré à peine j'étais à la fin de mon parcours de soins je lançais l'entreprise donc forcément là je pouvais pas du tout clairement emprunter en plus j'étais entrepreneur sur un projet qui était nouveau sur un projet qu'on pouvait pas comparer parce qu'il n'y avait pas de choses à comparer c'était compliqué de faire ce qu'ils appelaient un benchmark je ne sais pas du tout ce terme et encore plus un business plan heureusement je me suis fait aider mais pour autant j'ai eu à peu près 10 refus dans des dossiers pour me suivre et donc j'ai fait un crowdfunding c'est-à-dire un financement participatif sur internet et heureusement qu'on est au 21ème siècle heureusement que ce genre de choses existe et presque j'ai eu envie de dire merci aux banquiers d'avoir tout refusé parce que ça a permis aux frangines de se faire connaître que de faire ce crowdfunding on a eu 1000 contributeurs on a eu énormément de relais presse et tout et donc on a pu créer la première collection qui était donc une collection de franges pour le front et de bonnets en coton et depuis après on s'est autofinancé grâce aux produits des ventes et tout doucement mais sûrement donc on fait tout doucement c'est vrai qu'on aimerait pouvoir on a plein d'idées qu'on aimerait pouvoir tout sortir d'un coup mais on ne peut pas on essaye d'être au maximum inclusif mais on ne l'est toujours pas encore suffisamment parce qu'on peut toujours mieux l'être parce qu'en fait on sort des nouveautés et on essaie de s'adresser de plus en plus à tout le monde mais en fonction de nos possibilités financières parce qu'on n'a pas de mécènes on n'a pas de soutien on n'a pas voilà on n'a pas la banque on n'a pas tout ça donc on fait en fonction des produits de nos ventes et c'est comme ça qu'on peut développer et être de plus en plus inclusif et tu n'as jamais cherché et tu n'as jamais cherché et tu n'as pas cherché deux ans après alors si si ou là là des investisseurs ou des médecins ou des fondations mais parlons-en des investisseurs parlons-en du monde de tout ça et des business angels et des non mais parlons-en c'est des heures de rendez-vous à n'en plus finir quand tu es entrepreneur tu as très peu de temps pour toi tu as très peu de temps pour tes tâches quotidiennes parce que tu as un couteau suisse et tu fais tout et tu alloues du temps à des gens qui te racontent la messe en fait pendant des heures et ça aboutit jamais et en fait un jour on me dit et là j'ai dit ok j'arrête j'ai compris on m'a dit en fait le problème c'est que vous êtes associé unique dans votre entreprise et qu'en fait on ne mise pas sur un seul cheval quand on est investisseur et attention encore moins sur un cheval boiteux voilà les termes que l'on m'a tenu c'était d'une violence absolue prends-toi dans la face encore une fois que tu as été un jour malade que tu as commis la faute d'avoir un cancer quoi et encore une fois on est là on te le rappelle donc en fait j'ai arrêté j'ai arrêté je préfère être toute seule avec et créer de l'emploi avec des gens qui tiennent la route plutôt que voilà faire des rendez-vous à n'en plus finir pour au final m'entendre dire ça m'associer c'est pas simple en fait j'ai créé l'entreprise toute seule elle se tient beaucoup à mon histoire et à mon vécu il faut que la personne qui arrive dans l'entreprise puisse elle aussi se projeter dans tout ça et c'est pas simple ça se fait pas comme ça les frangines c'est quand même mon premier bébé c'est compliqué en fait c'est vrai de s'associer et de confier c'est comme si tu confiais ton enfant à quelqu'un que tu connais pas finalement donc voilà ça fait 5 ans et demi bientôt 6 ans que ça fonctionne comme ça et qu'en fait les quelques subventions que j'ai pu avoir c'est parce que j'ai présenté des concours et donc j'ai eu une période dans ma vie entrepreneuriale les 3 premières années où j'étais une bête de course de concours je présentais tous les concours possibles inimaginables voilà et là tu gagnais un peu de sous alors tu gagnais un peu d'argent alors ça dépend des fois je gagnais des fois je gagnais des dotations numéraires effectivement donc de l'argent et des fois c'était des dotations en nature donc c'était du mécénat mais pareil en fait les coachs que tu gagnais souvent ils avaient pas le temps tu sais comme c'était gratuit en fait quand c'est gratuit c'est toujours plus compliqué en fait de relancer les gens et tout quand t'as pas de réponse donc bon donc finalement c'est chaque fois tes ventes qui permettent de développer des nouveaux produits et t'as jamais pensé faire un autre crowdfunding alors si sauf qu'en fait un crowdfunding c'est très énergivore quand j'ai lancé les frangines ça a duré que 45 jours et en fait tous les jours il faut animer tous les jours il faut être hyper présent dans les médias sur les réseaux sociaux tous les jours tous les jours gaver presque les gens quoi de ton histoire j'étais très mal à l'aise moi à la fin après je me suis dit bon ce sera qu'une seule fois dans ma vie je pense que mes amis ma famille et les gens qui suivent les frangines ne m'en voudront pas m'en tiendront pas rigueur mais c'est vrai que c'est très énergivore et à bout de 45 jours j'étais épuisée mais vraiment quoi j'ai pris 15 jours de congé où j'ai énormément dormi parce que ça m'a vraiment fatiguée et donc là en ayant et l'entreprise à tenir plus lancer un nouveau crowdfunding ceux qui le font je leur tire mon chapeau parce que c'est c'est vraiment très 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 difficile donc je l'ai jamais refait j'y ai pensé plus d'une fois la seule fois que je l'ai refait ça a été pour les masques solidaires parce qu'en fait quand voilà il y avait cette pénurie de masques et qu'il y avait des gens qui étaient obligés de travailler parce qu'ils maintenaient en fait les gens qui travaillaient dans les grandes surfaces qui étaient là pour qu'on puisse aller acheter à manger les éboueurs les pompiers les infirmiers libéraux les médecins enfin tout cet écosystème qui n'avait pas suffisamment de masques quand on était au niveau au début du Covid donc j'avais fait un crowfunding pour pouvoir acheter de la matière première pour pouvoir coudre solidairement des masques voilà et puis sur la région du sud de la France on en a fait plus de 5000 en fait qu'on a donné gratuitement dans toute l'ère du sud enfin notamment du sud-est de la France parce que moi je suis à Nice et voilà c'est le deuxième crowfunding que j'ai fait et je ne l'avais fait que sur 15 jours mais là je ne demandais pas t'imagines les frangines il y avait besoin de 30 000 euros pour que le projet puisse exister donc c'était énorme donc en fait voilà ça a été 45 jours très 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 intense et c'est pour ça que je n'ai pas refait crowfunding mais des fois j'y pense des fois j'y pense oui alors là maintenant tu as en plus une pupus en plus de l'entreprise alors on va parler de on va peut-être jumper à ça parce que c'est vrai que tu as été plus discrète sur les réseaux en fait avec petite boy qu'on ne voyait pas sa frimousse je t'avoue que ça c'était très frustrant et c'est pour ça qu'un jour je t'ai demandé des photos je dis mais je veux voir sa frimousse et c'est vrai que c'est son papa qui me met un veto par rapport à ça parce que c'est vrai que moi j'ai jamais eu de problème non mais j'ai trouvé ça assez sympa parce qu'il y avait tout un petit mystère tu vois et les plus motivés devaient certainement t'envoyer des messages en disant je peux avoir des photos s'il te plaît alors on va parler d'un sujet bon on n'avait pas prévu exactement dans cet ordre là mais ça n'a aucune importance de 27 ans un cancer j'imagine qu'à l'époque on t'avait probablement dit que tu ne pourrais pas avoir d'enfant comment ça s'est passé exactement justement est-ce que tu peux parler de prélèvement d'ovocytes qu'est-ce qui s'est passé pour toi ce deuil de la maternité que tu avais fait et puis voilà en fait ça je l'ai découvert aussi parce que quand tu as un cancer bon c'est déjà la météorite que tu te prends sur la tête tu te dis mais comment c'est possible qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait enfin j'en sais rien tu te poses un milliard de questions sauf qu'il faut arrêter te la poser parce qu'en vrai tu n'auras jamais la réponse mais déjà tu as le choc de l'annonce du cancer et ensuite dans ton parcours tu vas de nouvelle en nouvelle et notamment le problème éventuel de la fertilité parce qu'en fait la chimiothérapie va manger des cellules et notamment les ovocytes que tu vas avoir dans les ovaires et suivant ta réserve ovarienne peut-être que ça va créer en fait derrière des problèmes de fertilité voire de stérilité voire de ménopause précoce donc ça je ne le savais pas ça je l'ai découvert et heureusement que j'étais suivie dans un centre unicancer un centre de recherche et que la gynéco qui m'a suivie au départ était au fait de tout ça et m'a dit voilà bon il faut aller très vite parce que j'avais j'avais un cancer 100% récepteur oestrogène un truc bien vénère et quand t'as 27 ans les oestrogènes autant te dire que voilà ils sont en ébullition donc elle m'a dit il faut faire vite donc elle m'a pris rendez-vous avec le professeur Greenberg qui était à Bondy à Paris qui est un très grand professionnel internationalement connu pour tout ce qu'il fait au niveau de la fertilité et de l'infertilité elle m'a pris rendez-vous avec lui j'ai eu un rendez-vous en fait je l'ai vu le vendredi le lundi j'étais à Paris le mardi je faisais l'opération des prélèvements d'ovocytes alors les prélèvements d'ovocytes c'est quelque chose parce que je ne pouvais pas avoir de stimulation hormonale étant donné que j'avais un cancer hormonodépendant en plus 100% et 100% récepteur oestrogène donc comme il ne fallait pas trop titiller la bête c'est vrai qu'ils ont prélevé ce qu'ils ont trouvé et là on s'est rendu compte que j'avais une réserve ovocitaire qui n'était pas terrible en fait donc il faut savoir que quand ils prélèvent au prélèvement il y a à peu près la moitié qui survit à ce prélèvement et la moitié qui survit à la cryocongélation donc en fait moi ils m'en ont prélevé 13 sur les 13 il y en a 7 qui ont survécu au prélèvement et il y en a 5 qui ont survécu à la cryocongélation et à ça après si j'en ai besoin il faut qu'ils survivent à la décongélation et ensuite à la fécondation et à la réintroduction in vitro ça fait beaucoup beaucoup de scies d'étapes et c'est vrai que ma gynéco m'avait dit bon pour faire bien il aurait fallu en prélever 20 donc voilà mais moi je me disais écoutez elle me dit on pourra retirer après les traitements et tout mais on aura quand même des ovocytes de moins bonne qualité donc c'est mieux de le faire avant je m'étais dit écoutez c'est pas grave moi j'étais en pleine séparation à l'époque j'étais pas du tout dans l'optique d'avoir un bébé tout de suite et puis j'avais ma mère qui arrêtait pas de me dire écoute Julie il n'en suffit que d'un et elle me disait reste focus là-dessus il n'en suffit que d'un où j'étais en colère c'est que je savais pas si un jour je voulais être maman mais ce que je savais c'est que je voulais avoir le choix et là je trouve ça pas juste que le cancer m'enlève ce choix ouais terrible mais bon aujourd'hui par rapport à l'époque il y a quand même beaucoup plus de recherches tu vois sur l'art et de l'hormonothérapie ouais c'est ça il y a toute une étude de big against breast cancer où tu peux avoir des fenêtres thérapeutiques mais pas à l'époque en fait moins à l'époque non il y a 5 ans mais t'imagines ma gynéco m'a dit vous avez votre cancer maintenant et c'est tout nouveau à l'époque le docteur Grimberg parce qu'il y a des des méthodes qui existent c'est de la science-fiction il m'a prélevé aussi un morceau de cortex ovarien c'est-à-dire un morceau d'ovaire et il l'a cryocongelé et il m'a dit si on utilise les 5 ovocytes que ça marche pas on aura toujours ça en fait on le décongèle on le greffe dans le bras on le stimule hormonalement dans le bras on prélève les ovocytes qui vont en découler et ensuite on refait des essais comme ça donc t'imagines c'est de la science-fiction en fait non mais complètement quoi et figure-toi qu'à l'époque déjà il y a 5 ans il y avait une trentaine de bébés dans le monde qui était né de cette méthode incroyable et moi j'étais là waouh mais c'est de la science-fiction ce truc et tout enfin donc tu vois je me retenais beaucoup à plein d'espoir et surtout à l'évolution de la science qui fait des bons tout le temps en fait et là effectivement je te parle de ça d'il y a 5 ans et depuis 5 ans je ne me suis pas renseignée sur le sujet parce que j'étais dans toute autre chose j'étais dans mon entreprise à fond les ballons et donc c'est vrai que après j'ai rencontré mon mari je me suis mariée enfin voilà il y a eu plein de choses en 5 ans combien de temps ça a duré parce que voilà tu n'étais pas en couple mais tu as dû faire un deuil de cette maternité à un moment ah oui complet en fait je ne l'ai pas fait tout de suite parce que moi je suis quelqu'un d'hyper optimiste enfin un deuil mais ceci dit il y avait quand même encore des ovocytes qui étaient congelés exactement déjà il y avait de l'espoir mais par contre ce qui s'est passé c'est que j'ai rencontré mon mari 15 jours après ma 24ème et dernière chimio j'avais 3 cm de cheveux sur la tête charmant ah ouais vraiment je n'aurais pas cru cet été là rencontrer l'homme avec qui j'allais me marier je n'étais pas dans cette optique là moi j'étais partie en mode je vais faire la fête ça fait un an et demi que c'est compliqué et là je vais rattraper un an et demi ça va être mon pélope et c'est vrai que j'ai rencontré mon mari quand même et en fait quand je l'ai rencontré ça a été dur parce que je venais de faire en fait un rendez-vous justement pour regarder un peu ma réserve ovarienne tout ça et on m'avait dit bon on ne voit plus du tout d'ovocytes machin bon c'est pas terrible quoi et donc moi je sais que la première chose que j'ai dit à mon mari avant que les choses deviennent sérieuses entre nous je lui dis par contre voilà il faut que tu saches une chose c'est que peut-être que je suis stérile et que si pour toi être papa c'est vraiment quelque chose d'important une fin en soi il faut que tu te poses les bonnes questions maintenant avant que ça devienne trop sérieux entre nous parce que peut-être que ce sera pas moi la maman de tes enfants en fait et il m'avait dit écoute et je lui avais dit bon après tu sais j'ai 5 ovocytes au congèle si les ovocytes ça marche pas il y a aussi le don d'ovocytes qui existe et quand on a eu des pathologies comme la mienne on a droit à ce don là et tout ça et il m'avait dit un truc il m'avait dit écoute moi je suis kiné musicien je fais plein de choses dans la vie et en fait être papa ouais c'est chouette mais c'est pas non plus quelque chose auquel j'aspire profondément et il m'a dit puis ensuite pour la question du don d'ovocytes et tout il m'a dit voilà ben moi si je vois pas dans les yeux de mon enfant les yeux de la femme que j'aime en fait je préfère clairement adopter parce qu'il y a plein d'enfants qui ont besoin d'une famille aimante et tout donc écoute ça c'est pas un sujet c'est pas grave et quand il m'a dit ça j'ai dit non mais ce mec c'est l'homme de ma vie c'est un truc de fou et je sentais vraiment la sincérité dans ses mots et il me l'a montré et prouvé à moult reprises en fait et donc un jour donc c'était pas du tout dans nos projets pour le coup on faisait notre vie machin tout ça mais quand même comme j'étais sous hormonothérapie on m'avait mis un stérilet au moment où j'ai commencé l'hormono parce qu'en fait quand tu es sous hormonothérapie il faudrait pas qu'il y ait un accident et que tu tombes enceinte parce que bon c'est avortement obligatoire ouais parce que l'hormono est vachement mauvaise pour le fœtus complètement donc en fait ils cherchent même pas à comprendre ils essaient même pas c'est tout de suite intervention de grossesse donc j'avais un stérilet bon j'avais quand même mon suivi gynéco et deux ans après je crois donc je continue mon suivi et à chaque fois on regarde mes ovocytes et là on me dit bon ben en fait il n'y a toujours rien quoi et je me dis j'espère que c'est pas un projet pour vous parce que là vous avez autant de chances de gagner au loto que de tomber enceinte un jour quoi et là je dis au médecin je lui dis waouh heureusement que c'est pas un projet pour moi parce que là vous m'auriez flinguée c'est un peu dur comme terme c'est violent quoi c'est violent après moi je suis quelqu'un qui je prends souvent les choses j'ai beaucoup d'autodérision et tout mais bon je pense que elle me connaissait et du coup elle ne s'est pas dit elle va mal le prendre comme je ne l'ai pas mal pris mais dans ma tête comme je lui ai dit je lui ai dit mais en fait heureusement que c'est pas un projet parce que là franchement c'était un peu dur comme mot quoi et donc je rentre à la maison avec ça et je dis à mon mari je dis waouh en fait on a autant de chances de gagner au loto qu'un jour avoir un enfant donc on va peut-être commencer les démarches voir peut-être pour adopter tout ça mais bon c'est compliqué aussi quand tu as eu un cancer pour adopter ah donc vous vouliez quand même à ce moment là vous vouliez avoir vous vouliez un projet de numérique non non c'était comme on sait que c'est 10 ans de procédure ben voilà est-ce que même si on n'est pas sûr ce sera dans 10 ans il n'y a rien de sûr parce que comme j'ai eu un cancer et tout c'est encore compliqué même pour l'adoption donc du coup du coup bon ben écoute arrive deux ans plus tard le terme la date de péremption du stérilet et donc je le fais enlever et voilà ça sert à rien d'en remettre un puisque en plus enfin voilà puisqu'on m'a dit qu'il n'y a pas d'ovocytes dans mes ovaires que ça fonctionne pas ça a l'air de pas trop fonctionner et que je suis clairement pré-ménopause clinique j'ai débouffé de chaleur de ouf alors qu'entre temps j'ai fait une grosse pneumonie avec une embolie pulmonaire et du coup on m'a fait arrêter l'hormonothérapie donc du coup j'arrête l'hormonothérapie ça ça se passe à peu près un an avant que j'enlève le stérilet donc on lève le stérilet c'est toujours pas la folie dans mes ovocytes j'ai toujours mes règles tous les 6 mois peut-être tu vois enfin vraiment des signes cliniques de l'après-ménopause quoi à 33 ans 2 ans quoi oui c'est ça donc on lève le stérilet puis avec mon mari on fait pas du tout attention quoi voilà et au mois de au mois de juin 2021 donc c'est marrant en fait on va faire on va faire le parallèle entre la sortie du livre l'écriture de ce livre et tout le bienfait qu'il a procuré pour moi et autour de moi la fermeture de ce livre et l'ouverture d'un nouveau quoi et en fait mais oui c'est fou je ferme je rends mon manuscrit je ferme mon livre je rends mon manuscrit en décembre 2020 il sort en janvier 2021 et donc j'apprends parce que j'ai j'ai des symptômes bizarres j'ai mal j'ai mal à un sein parce que j'ai mal à mon sein j'ai mal à mon sein droit et je suis super et j'ai un peu de fatigue quoi mais bon voilà et c'est marrant la veille on était chez des amis chez la meilleure amie de mon mari qui était sa témoin à notre mariage et son épouse et on se fait une grosse soirée et vraiment on boit grave quoi on se fait une bonne soirée de copains quoi et je pense que c'est pas bien mais bon il faut kiffer aussi la vie quoi avant que d'avoir un cancer j'avais une vie tellement healthy je faisais 8 heures de danse classique par semaine je buvais jamais d'alcool je ne fume pas et malgré tout voilà il m'est tombé ce truc et il n'est pas génétique ni rien donc bon c'est vrai que maintenant quand je me prends une petite biture je culpabilise un peu moins parce que je me dis one life il ne faut plus jamais tomber dans l'excès mais voilà tu vois mais c'est bon il ne faut pas se culpabiliser donc on se prend une petite biture et j'étais là à la fin de la soirée en disant demain je fais un test de grossesse je ne sais pas pourquoi je balance ça et j'espère qu'il sera positif parce que ça justifiera le fait que j'ai bouffé tous les nachos c'est flak le lendemain et le lendemain je me réveille un peu la gueule de bois quand même et je prends mon petit bâton et je vais faire mon petit test et là de barre direct et là je me frotte les yeux en mode attends t'es encore un peu saoule t'as les yeux qui louchent et tout et je reste comme ça et je fais mais non c'est vraiment le truc qui m'est mais non qui m'est sorti spontanément je suis allée voir mon mari qui était dans le lit pareil en PLS et je lui dis tu veux bien vérifier parce que je suis enceinte mais je ne sais pas si je louche ou si vraiment il y a deux bars et là il se lève mais d'un bond il prend le bâtonnet il le prend devant ses yeux il fait oh putain t'es enceinte oh monsieur magnifique et là et là il prend le test il le serre contre lui je m'en rappellerai toujours et il tombe en arrière sur le lit il se met en boule et genre il est trop content quoi et moi je le regardais parce que je savais pas si c'était du lard ou du cochon alors que quand on m'avait dit t'as autant de chance de gagner au loto que de tomber enceinte naturellement j'ai clairement à ce moment là c'est avec ces mots là que j'ai fait mon deuil en fait je me suis dit je serais pas maman naturellement je serais maman autrement mais je serais pas maman naturellement je connaîtrais pas le fait d'avoir un petit être qui grandit en moi qui bouge en moi qui donne des coups de pied qui me file la nausée des erreurs d'estomac je connaîtrais pas tout ça voilà j'avais fait surtout ce deuil de cette aventure là quoi et là et là il fallait que je fasse le truc à l'inverse hyper compliqué honnêtement ouais super dur j'ai appelé ma psy direct qui m'avait suivi pendant mon cancer et j'ai repris une thérapie quoi parce que je peux l'entendre enfin je peux l'entendre parce que quand t'as fait tout le travail du deuil alors je trouve ça un peu péjoratif quand je le dis mais est-ce qu'il y avait encore de la place en fait pour un petit être comme ça quand on a fait tout le travail dans un sens je sais que tu l'as exprimé avec des mots forts et je pense qu'on peut le dire c'est chamboulant quoi alors c'est merveilleux mais c'est chamboulant c'était magnifique mais on était chamboulé aussi parce que avec ce travail du deuil qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir remplir la place de tout ça qu'est-ce qu'on a fait et bien on l'a rempli cette place parce qu'on s'est dit il n'y aura pas la place pour un enfant naturel si on doit un jour adopter si on peut le faire et bien ça va prendre du temps mais ce temps-là il faut remplir la place donc qu'est-ce qu'on fait on fait des projets et nous c'est des projets professionnels mon mari qui naît plus musicien ses projets de musique moi les frangines qui est mon premier bébé à qui je donne corps et âme tous les jours et en plus on n'avait pas la vie on va dire on ne s'était pas rendu la vie facile mais on aimait vivre comme ça et parce que je trouvais ça génial de vivre comme ça mon mari était à Toulon et moi à Nice moi je trouve ça assez sympa en fait c'est comme c'est le meilleur des deux mondes c'est la clé c'est un mariage heureux on se retrouve pour les meilleurs moments bon mais écoute il n'y a pas de qu'est-ce qu'on mange ce soir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que est-ce que tu as lavé mon truc non non jamais ça c'est trop bien et donc du coup j'étais là moi qui avais déjà vécu en couple pendant dix ans et tout et là je me dis ok en fait oh là là toute cette vie qu'on s'était faite on était ok pour vivre comme ça avec mon mari on était bien comme ça et moi j'étais bien dans ma vie niçoise parce que je suis assez citadine quand même même si j'aime bien la campagne et la nature mon mari lui vit dans un petit village perché au-dessus de Toulon et lui pour le coup il n'est pas du tout citadin donc on était vraiment complémentaires par rapport à ça et moi mon équilibre il résidait là c'est-à-dire que j'avais mes moments bien à la nature et tout trois jours par semaine et quatre jours par semaine j'étais à la ville et c'était vraiment mon équilibre et là l'arrivée donc c'était ok c'était comme ça c'était ancré et tout j'avais mon petit appart à Nice puis sa petite maison à côté de Toulon ma petite entreprise à Nice et tout et là j'avais neuf mois pour tout déménager et pour trouver une solution et là c'était ok donc oui c'est chamboulant parce qu'en fait on s'est tellement dit ça n'arrivera pas que quand ça arrive on est super content mais en même temps on se dit ok c'est gigantesque en fait qui nous attend en tout donc oui j'avais peur en fait de me stresser beaucoup j'avais peur aussi que la grossesse et les hormones de la grossesse comme j'avais eu un cancer 100% récepteur oestrogène réveillent une chaussette sale de Jean-Yves parce que moi je l'avais appelé Jean-Yves ma tumeur et je m'excuse auprès de tous les Jean-Yves de la Terre je ne connais pas de Jean-Yves mais c'est un tic de langage quand je ne connais pas quelqu'un je l'appelle Jean quelque chose en ce moment c'est Jean-Marc mais à l'époque c'était Jean-Yves et donc du coup ma meilleure amie m'avait dit viens on met un nom sur ce truc au lieu de l'appeler tu meurs parce que le mot il est horrible sérieux tu meurs tu meurs aujourd'hui demain c'est affreux quand on le décompose ce mot elle me dit viens on l'appelle je ne sais pas Jean-Yves donc voilà du coup j'étais là est-ce que Jean-Yves n'a pas laissé traîner une chaussette comme dirait mon ami Lillison et est-ce que les hormones de la grossesse ne vont pas réveiller la chaussette ou en tout cas la faire sortir de tout le placard t'as rassuré quand même à ce sujet là ? alors mon oncologue pour moi est parole d'évangile et je pense pour beaucoup d'entre nous mon oncologue m'a dit en fait Julie vous avez super bien répondu au traitement d'essais cliniques la tumeur elle est passée de 6 cm à 6 mm il y a eu une réponse vraiment extraordinaire les ganglions n'ont pas été touchés il me dit pour moi il n'y aura aucun problème faites-moi confiance je lui ai toujours fait confiance toujours toujours du coup il m'a rassurée et je ne sais pas si c'était les hormones de la grossesse parce que ça faisait très longtemps finalement que je n'avais pas eu de shoot hormonal puisque voilà avec l'hormono avec les traitements avec le fait que j'avais mes règles une fois tous les 6 mois enfin voilà j'avais ces hormones qui mine de rien régissent beaucoup de choses dans la vie des femmes et des hommes mais surtout des femmes je ne sais pas si c'était le shoot hormonal de la grossesse mais alors j'étais d'un zen et d'une zenitude absolue mais alors mais rien ne rien ne m'atteignait quoi j'étais trop bien tout le temps donc c'est vrai que j'ai pensé à ça au début mon médecin m'a rassurée et je suis passée à autre chose et j'ai essayé de vivre ma grossesse du mieux possible d'ailleurs j'ai fait du yoga et du vélo jusqu'à 8 mois de grossesse tous les jours trop bien j'étais en super forme j'ai une grossesse idyllique j'ai adoré et on t'a beaucoup surveillée quand même oui alors oui oui quand même j'avais quand même des prises de sang tous les mois j'avais des contrôles des seins tous les trimestres écho pas de mameau bien entendu il y a encore moins d'IRM mais à l'écho après bon moi la première fois qu'on m'a découvert la maladie c'était à l'échographie qu'on voyait surtout la tumeur parce qu'à la mameau mes seins étaient très denses et du coup ils voyaient vachement moins bien donc je m'étais dit bon s'il y a un truc qui se développe à cause des hormones ils le verront surtout aussi à l'échographie donc bon voilà j'étais et puis moi je m'auto-palpais beaucoup je vérifiais beaucoup même si à chaque fois j'avais des sueurs froides quand je le faisais parce que j'avais voilà là pour le coup surtout quand tu l'as découvert pratiquement comme ça la première fois voilà t'as un peu des sueurs mais c'est important de le faire on n'aime pas trop mais c'est important donc c'est vrai que voilà j'étais c'était voilà j'ai eu peur ça a été compliqué mais j'avais un super suivi j'étais super bien prise en main et puis mon médecin était confiant et il a eu raison par contre à la fin quand j'ai accouché on m'a fait un gros examen de contrôle en avril ah j'en ai pas large là par contre j'en ai pas large mais là j'aimerais justement que ouais j'aimerais justement parce que je vois le temps qui passe on parle de tu m'as dit quand on s'est entendu il y a un an j'ai fait la paix avec la mort ouais et évidemment quand j'ai repris mes notes pour préparer le podcast je me suis dit oh elle a une petite pupusse là maintenant je me demande bien où elle se situe par rapport à ça est-ce que tu peux nous en parler un petit peu bien sûr bien sûr bien sûr j'avais fait effectivement la paix avec la mort mais par contre ça m'a pris du temps ça vient pas comme ça en fait il y a un après-cancer l'après-cancer il est extrêmement difficile parce qu'on est dans un vrai syndrome post-traumatique moi j'ai même fait de l'EMDR pour pouvoir m'aider à gérer ce syndrome post-traumatique parce qu'en fait je me levais le matin je pensais au cancer je me couchais le soir je pensais au cancer je pensais au cancer en permanence toute la journée tout le temps tout le temps tout le temps et les gens ils me voyaient pas bien ils comprenaient pas ils attendaient de moi que j'aille mieux ils attendaient de moi que je sois tout le temps happy face comme j'ai pu l'être tout le temps tout le long de mon cancer et là je l'étais un peu moins j'avais comme une baisse et ils comprenaient pas parce qu'ils disaient mais Julie enfin maintenant c'est bon c'est derrière toi mais oui oui bien sûr c'est derrière mais par contre quand t'es dans le combat t'es vachement suivi par les docteurs la médecine et puis quand tu rentres dans l'après d'un coup t'es lâché dans le grand bain t'as moins de suivi et du coup le moindre truc genre tu tousses un peu t'as peur quoi tu dis est-ce que est-ce qu'il y a pas c'est horrible c'est horrible c'est affreux c'est comme ça et donc après les traitements souvent t'as un peu mal partout t'as l'impression d'être passé dans une grosse machine à laver t'as des courbatures le matin tu grinses comme une vieille porte enfin tu vraiment c'est pas facile t'as des douleurs tout le temps dans les os et tout machin et c'est difficile de faire la part des choses entre eux est-ce que c'est une douleur parce qu'il y a un truc pas cool qui se développe ou est-ce que c'est parce que je viens de traverser un ouragan et qu'en fait j'ai des courbatures à cause de cet ouragan quoi clairement c'est dur de faire la part des choses et il faut pas s'en vouloir je crois qu'on passe toutes absolument toutes par ça et donc se faire aider on a l'impression qu'on est un peu folle moi un petit truc sur la peau putain merde un cancer de la peau un petit truc là un cancer du poumon ouais l'insouciance n'est plus l'insouciance ça n'arrive qu'aux autres non en fait non et là moi quand on me dit oui ça va t'as une chance parce que j'ai très peur de l'avion on me dit t'as une chance sur chez nous tu peux pas me dire ça tu peux pas me dire ça parce que le cancer à 27 ans oui on te dit qu'un cancer du sein c'est une femme sur 7 ce qui est quand même déjà énorme mais un cancer à 27 ans et tout c'était très 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 rare à l'époque malheureusement depuis on voit que c'est de moins en moins rare et ça c'est bien triste et en fait tu peux pas me dire non enfin c'est rare donc c'est vrai que après t'es là tu te cherches la petite bête partout il faut se faire aider moi j'ai continué une thérapie j'ai fait de l'EMDR ça m'a aidé et après surtout j'ai fait de la yurveda j'ai réappris en fait à connaître mon corps qu'est-ce qui était bon pour lui j'ai banni certains aliments j'ai mis en place des choses que j'explique dans mon livre j'ai mis en place des choses pour essayer de reprendre possession de mon corps et surtout pour essayer de lui pardonner parce qu'en fait je pense que ça passe par là de se pardonner et là une fois que je lui ai pardonné c'est là où j'ai fait la paix avec la mort et je lui ai dit je lui ai verbalisé je te pardonne parce qu'en fait je me suis mise donc j'ai fait la yurveda donc maintenant je suis toutes les préconisations avec Amélie Clergue de la yurveda et je me suis mise au yoga et le yoga lui m'a réappris à prendre confiance en mon corps parce qu'en fait je me suis rendu compte que je faisais des trucs de ouf avec mon corps que les douleurs disparaissaient et je me mettais un peu en méditation avec lui et j'essayais de le comprendre parce que je lui en voulais beaucoup je lui en voulais énormément d'avoir laissé passer une cellule de ne pas avoir vu que c'était une cellule malsaine et de l'avoir laissé se développer tu vois je lui en voulais énormément et en fait en faisant le yoga je me mettais un peu en méditation avec lui et j'ai compris une chose c'est que mon corps c'est un être humain et on dit tout le temps que l'erreur est humaine et donc mon corps a fait une erreur effectivement moi j'en fais tous les jours des erreurs comme tout le monde et est-ce que je ne devrais pas lui pardonner d'avoir fait cette erreur est-ce qu'il n'a pas été là quand même pour mener de front les traitements pour subir pour que je puisse quand même continuer d'être là pour se battre lui aussi il a pris cher mais le cancer a pris cher aussi et au final je suis toujours en vie et c'est grâce à qui ? C'est grâce aussi à lui au traitement et à lui les traitements ce n'est pas des ennemis les traitements c'est l'élixir de vie ils nous emmènent vers la guérison il faut les prendre comme ça il faut les voir comme des alliés et pas comme des ennemis pas comme un truc qui va te rendre malade pendant des mois et tout machin c'est vrai que c'est assez paradoxal mais c'est le truc qui est censé t'emmener vers la rémission et un jour la guérison tout ça c'est un package et là j'ai dit à mon corps je te pardonne parce qu'en fait t'es un sacré warrior quoi et là je fais la paix avec la mort c'est magnifique et tu sais il y a un proche qui m'avait dit on dit toujours on a un corps mais en fait on est un corps complètement et donc en fait quand on dit on a un corps alors le corps peut nous trahir mais quand on dit on est un corps on peut pas vraiment se trahir soi-même donc tu vois ça rejoint tout ce que tout ce que tu dis et ce pardon c'est magnifique c'est très inspirant j'imagine évidemment que quand un bébé arrive ça chamboule ouais ça a dû chambouler en fait ce cheminement encore encore de nouveau parce que là quand tu fais la paix avec la mort tu fais la paix avec toi-même et en fait je me disais bon ben voilà il m'est arrivé plein de choses des choses difficiles et dans mon enfance et ensuite après bon voilà on va dire que la vie m'a pas vraiment épargnée mais finalement elle épargne personne la vie elle est comme ça elle est en dancie c'est une montagne russe et c'est ce qui fait la beauté de la vie aussi c'est ce qui fait que tu apprécies les belles choses quand il t'en arrive et en fait cette histoire de cancer j'ai eu très peur de mourir bien sûr j'ai eu très peur de mourir mais j'ai compris une chose après coup et il m'a fallu du temps et il m'a fallu beaucoup d'introspection et de sagesse et de cheminement c'est que oui ben la mort elle fait partie de la vie et que personne n'est éternel mais ça on veut pas l'entendre mais c'est la vérité malheureusement dans ce combat et des gens autour de soi on en voit partir on en voit partir et en fait je me dis qu'aujourd'hui j'ai vécu vraiment plein de trucs cools depuis cette histoire de cancer tout ça et à la fin de mon cancer je m'étais dit mon dieu si je dois rempiler j'y arriverai pas c'était trop dur et ben tu sais quoi le corps humain il est magnifique parce qu'il oublie tout il oublie toutes les blessures tout et c'est vrai et avec le temps surtout et moi le temps il a guéri mes blessures et si demain on me disait Julie malheureusement il faut rempiler et ben j'ai tout oublié je rempile mais avec exactement la même niac et la même force et c'est vrai que là bon les issues malheureusement ne sont pas toujours heureuses dans cette maladie c'est ça qui fait peur parce que le cancer ce qui est difficile c'est que des fois tu te bats comme une lionne jusqu'au bout et pour autant ben t'es pas sûr de gagner voilà c'est ça qui est difficile et c'est là que c'est important de faire la paix avec la mort parce qu'en fait tu sais pas si tu vas gagner ou si tu vas perdre donc il faut être en paix avec ça mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il faut se battre moi je l'ai vécu comme ça attention il y en a qui me disent qui me le reprochent c'est pas un combat mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu pour moi ça a été le combat de ma vie le plus important parce que je me suis battue pour vivre c'était un combat parce que je ne savais pas si les traitements donc j'ai pris cher j'ai pris tout ce qu'on a voulu me donner dans les traitements j'ai signé sans réfléchir les essais cliniques pour moi c'était un combat et effectivement est arrivée la naissance de ma fille ce petit miracle de la vie qui a voulu être là parce que pour moi c'est ça elle a voulu être là mais clairement quand ma mère elle me disait il n'en suffit d'un elle avait raison mais alors elle elle a voulu être là et c'est ma psy qui m'avait dit ça et qui m'avait dit ça va être une sacrée personne parce qu'il a voulu être là ce petit bébé on n'a jamais voulu savoir le sexe jusqu'à la fin et ça a été la découverte à la fin donc on l'appelait le bébé et en fait quand elle est née c'est vrai que quand tu accouches c'est très paradoxal mais tu es très proche de la mort c'est très dur à expliquer je ne sais pas comment l'expliquer mais quand tu donnes naissance tu es très proche aussi de la vie et de la mort tu as un moment donné où tu sens que ton corps il va lâcher et que presque tu vas mourir et en fait c'est à ce moment là que tu donnes la vie c'est assez fou et quand elle est née là je me suis dit je l'ai regardée et j'ai compris qu'il ne s'agissait plus que de moi en fait maintenant j'ai un bébé maintenant j'ai une petite personne à aider de s'élever dans cette vie de grandir de mûrir de devenir elle-même une personne elle compte sur moi et sur son papa et sur sa famille tout ça après elle aura des amis mais pendant longtemps un enfant il est très dépendant de ses parents en fait je ne sais pas comment l'être humain il a fait pour en arriver là où il est et être en haut de l'échelle parce que franchement au début on est super dépendant d'un autre en fait on est pendu comme un koala à son papa ou sa maman et s'il ne nous donne pas à manger qu'il ne nous change pas et tout c'est compliqué on ne peut pas survivre et c'est vrai que là j'ai pris conscience qu'il ne s'agissait plus que de moi il s'agit maintenant d'une famille il s'agit d'une petite fille que je veux voir grandir qu'elle ait sa maman avec elle le plus longtemps possible comme moi j'ai la chance d'avoir la mienne et c'est là que du coup la paix avec la mort elle en prend un petit coup où tu te dis bon quand il ne s'agit que de toi c'est toi avec toi mais là c'est toi et la chose la plus importante de toute ta vie qui est la chair de ta chair et je pense que tant qu'on n'est pas maman ça avant je ne pouvais pas le comprendre parce que je n'étais pas maman et je me disais c'était un peu abstrait pour moi maintenant je le comprends et c'est pour ça que je me permets de pouvoir en parler là ça devient voilà ça devient plus difficile donc je chemine de nouveau voilà il faut à chaque fois des petits chamboulements et puis des virages à prendre mais qui te font grandir bien sûr et est-ce que tu envisages d'avoir un deuxième ? alors je pense que j'ai été très chanceuse là avec la première je vais voir bon j'ai quand même déjà 35 ans savoir que la chimio a fait vieillir mes ovaires de 6 ans donc voilà là c'est déjà un miracle c'est pas dans les projets c'est-à-dire que là déjà voilà on va essayer de faire les choses bien pour une on aimerait l'élever du mieux possible on aimerait on aimerait lui offrir les études qu'elle voudra on aimerait essayer de la faire vivre dans le monde dans lequel on vit du mieux possible avec les difficultés qu'il représente du coup la question du deuxième pour l'instant elle ne se pose pas du tout je suis déjà heureuse d'avoir réussi à en avoir une et puis si on a un jour un deuxième ce sera aussi une surprise mais c'est voilà prendre la décision de deux voilà c'est plus compliqué pour le coup alors ce temps qui passe mais j'ai envie de parler de plein de choses encore mais il y avait un point quand même qui était vachement important cette discrimination dont tu as parlé il se fait que quand on s'est parlé l'année dernière c'était on arrivait dans cette espèce de je crois en fait qu'on était en plein octobre rose et toutes les deux un peu je ne vais pas dire fatiguées de ce pink bashing et de se dire attends mais toutes celles qui ouais voilà exactement donc qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette discrimination au sein du cancer du sein c'est le cas de le dire et puis les cancers culpabilisants et puis tous les autres cancers oubliés je trouvais que tu avais un chouette message et j'ai vraiment envie de le crier haut et fort qui était important pour toute la communauté et puis toutes les femmes un peu oubliées quoi aussi tout à fait mais il est là le problème il est là le problème dans la oui les femmes les hommes tu vois parce qu'il est là le souci c'est que octobre rose alors c'est important et c'est beau qu'il y ait eu un mois dédié comme ça au cancer bon au cancer du sein mais à savoir que le cancer du sein ne touche pas que les femmes il touche aussi les hommes ok c'est 1% c'est pas beaucoup mais quand même c'est important de le souligner parce que à force de mettre du rose dans le cancer du sein les hommes pensent qu'ils ne sont pas concernés combien de fois j'ai discuté avec des hommes qui me disaient ah bon mais je peux avoir un cancer du sein non mais c'est du délire je dis bah oui t'as des seins t'as une glande mammaire toi aussi t'as des hormones t'as tout ça mais bien sûr tu peux aussi avoir un cancer du sein ils me disent ah bah je savais pas je pensais que ça touchait que les femmes tu vois tellement que tout est rose et parce que pourquoi parce que l'inconscient collectif le rose c'est la couleur des filles le bleu c'est la couleur des garçons c'est chiant mais c'est comme ça j'espère qu'un jour on va casser tout ça moi ma fille elle a pratiquement rien de rose rien que parce que pour ça tu vois parce que c'est bon quoi il faut arrêter avec ça et aujourd'hui on essaie d'être dans un monde le plus inclusif possible soyons-le pour de bon quoi et donc le pinkwashing qu'est-ce que c'est le pinkwashing c'est qu'on a on a décelé que la femme était une très grosse consommatrice voilà et donc le cancer du sein c'est quelque chose qui touche parce que c'est empathique on parle du cancer et les seins c'est quelque chose qui a trait à la féminité attention je mets entre guillemets parce que pour moi être une femme c'est pas seulement avoir des seins des ovaires un utérus et des cheveux longs ça va bien plus loin que ça et des jupes et des jupes voilà il y a des personnes qui deviennent femmes et qui n'ont rien de tout ça il y a des personnes qui n'ont plus tout ça et qui sont quand même des femmes donc en fait voilà ça va bien plus loin que tout ça on peut parler philosophie quand on aura plus de temps mais ça va bien plus loin et je tiens à le souligner donc les marques tout ça ont décelé que la femme était une grosse consommatrice que là on parlait du cancer qui était quelque chose d'empathique que les gens allaient suivre par contre on ne peut pas nier que c'est bien quand même que ces actions parce que ça permet de parler du cancer du sein de faire de la prévention de faire des messages sur l'autopalpation qui sauve des vies tous les jours et de récolter beaucoup d'argent pour la recherche contre le cancer qui en a grandement besoin donc ça c'est le côté positif du truc le côté négatif c'est qu'on a l'impression qu'on ne parle que du cancer du sein alors le cancer du sein il regroupe plein de cancers du sein c'est-à-dire que tu as des cancers moi j'ai eu un HR2 positif amplifié tu as le cancer du sein triple négatif tu as l'hormonodépendant le in situ enfin tu as plein de cancers du sein différents il y a énormément de cancers du sein différents et en fait même dans le cancer du sein il y a des une forme de des clans qui se créent et je trouve ça tellement dommage parce que on devrait juste être toute soudée on a un cancer point barre qu'il soit du sein de l'orteil de l'oreille du foie du pancréas et tout on a un cancer ok et en fait c'est grave que voilà c'est un cancer effectivement dans ces cancers que je viens de citer il y en a qui sont très très graves mais on n'est pas là pour juger de la gravité on est là pour s'entraider partager se soutenir en fait donc je trouve ça dommage je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait des gens qui se sentent mis de côté moi je le vois au showroom j'ai des patientes qui viennent et souvent quand je les vois je leur dis est-ce que si c'est pas indiscret je peux vous demander vous êtes suivie pour quel type de cancer et un jour enfin plusieurs fois mais il y a surtout une dame un jour qui m'a dit ah non non mais moi c'est pas important je lui dis bah si enfin tous les cancers sont importants et elle me dit non mais bon je suis suivie pour un cancer du poumon mais tout le monde s'en fout et là je lui dis bah pourquoi et elle me dit oui mais vous savez quand c'est un cancer du poumon c'est hyper culpabilisant parce que la première question qu'on vous pose c'est ah mais t'as fumé et je trouve ça tellement triste et elle me dit puis le cancer du poumon c'est pas comme le cancer du sein on en parle tout le temps le cancer du poumon on en parle pas vraiment il n'y a pas d'événement grandiose il n'y a pas la tour Eiffel qui s'illumine pour le cancer du poumon et le cancer du lover parlons-en il est deux fois plus meurtrier que le cancer du sein et c'est vrai c'est septembre turquoise et on n'en parle pratiquement pas les cancers pédiatriques septembre en or on n'en parle pratiquement pas il y a mars bleu pour les cancers colorecto il y a bon Movember on en parle un peu plus parce qu'il y a le mouvement de la moustache mais quand même en fait et bon si on devait répertorier tous les cancers pour faire mais en fait le cancer c'est toute l'année c'est tout le temps il n'a pas de saisonnalité il n'a pas de sexe il n'a pas d'âge il n'a rien il est là il est partout il est tout le temps après c'est bien de temps en temps de faire des événements de la prévention mais il ne faut surtout pas oublier les autres en fait il y a un monsieur que j'aime profondément qui a perdu son petit garçon d'un myelome enfin dans le cerveau quelque chose de très très grave son petit garçon et en fait son petit garçon un jour il lui a dit papa il y a les autres et souvent il met ça dans ses postes papa il y a les autres et c'est vrai en fait il y a les autres et on devrait être tous soudés et pas créer en plus des clans et des sous-clans en fonction du cancer et après du type de cancer mais c'est tellement dommage soyons soudés faisons entendre la parole à grande échelle je l'ai entendu plusieurs fois tu vois quand c'est oui mais j'ai juste eu un petit in situ et en fait je n'ai pas eu de chimio et je n'ai pas eu de rayon mais alors c'est quand même un cancer alors c'est vrai que les traitements sont moins longs mais ça peut être vécu de manière même moins bien que par exemple une personne qui a eu des traitements plus longs parce qu'on ne sait pas les blessures du patient se sentent pas légitimes ils se sentent pas il y a un réel problème de légitimité c'est ouf parce qu'elles n'ont pas eu de chimio parce qu'elles n'ont pas perdu leurs cheveux mais aussi dans les maladresses ah mais t'as pas enfin on en a parlé longuement dans le podcast et tout t'as pas perdu de cheveux donc c'est un cancer qui ne doit pas être si grave en fait donc c'est parfois un peu terrible après attention il y a quelque chose que j'aimerais dire aussi c'est que le commun des mortels il essaye d'être empathique et des fois il est maladroit il a de la bienveillance qui est mal placée combien de fois on m'a dit des trucs mais terribles c'était juste de la bienveillance mal dosée et après j'ai appris une chose dans mon cheminement c'est qu'en fait chacun fait comme il peut et les accompagnants aussi et bien sûr mais même la personne qui essaie de se soigner elle fait comme elle peut la résilience voilà chacun sa propre définition de la résilience chacun fait comme il peut bon mais Julie je pense que ça va être un super message de conclusion bon ça fait moi perso je resterais bien deux heures avec toi mais malheureusement sinon c'est un peu trop long pour le podcast ou alors on le fait en deux fois mais est-ce que tu as on peut toujours en refaire un ça c'est possible avec plaisir comment est-ce que tu aimerais conclure ce podcast en fait j'aimerais dire quelque chose de très important aux personnes qui rentrent dans la bataille qui sont dedans ou qui le vivent de loin parce qu'ils sont accompagnants ou qui en ont peur qui s'y intéressent c'est qu'en fait il ne faut pas oublier une chose c'est que l'être humain il a quelques milliers d'années et qu'en fait on est capable de s'adapter à toutes les situations au pire des situations vraiment et pour ça il faut garder confiance on ne revient pas d'un cancer comme avant on revient complètement changé c'est-à-dire qu'on a des stigmates qui sont là on a des cicatrices que le commun des mortels ne voit pas mais nous on les voit tous les jours on a des cicatrices psychologiques et donc on peut faire quelque chose le temps finira par faire son chemin mais il y a une chose qu'il faut toujours garder en tête c'est que si on est là c'est qu'on a su s'adapter et en fait il faut vraiment garder confiance parce qu'on est capable et puis comme je l'ai dit tout à l'heure et je vais conclure avec ça la vie elle est capable du pire comme du meilleur oh Julie je pense qu'il n'y a pas de meilleure conclusion merci 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 à toi Delgine c'était trop bien de passer ce temps avec toi et avec toutes celles qui nous écouteront oui merci merci je vous remercie de tout coeur de nous avoir écoutés n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes et puis si vous avez apprécié cet épisode ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note comme à l'école 5 étoiles et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux parce que c'est grâce à vos étoiles vos commentaires vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore et c'est tout ce que je souhaite donner ou redonner espoir ce serait l'écoute toutes ensemble partager nos joies nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde si vous désirez vous aussi partager votre histoire n'hésitez pas à me contacter via le blog cancer je gère cancer tiret je tiret gère point blog il y a des instructions pour le partage de témoignages et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine gros bisous ch'il y a des